Justement, parlons donc de garantie. C'est toujours problématique quand tu achètes un bien. Est-ce qu'il y a une garantie qui vient avec? Tu es obligé de prendre une garantie prolongée. Donc, c'est quoi les règles de base de ça? Bon, alors, il y a ce qu'on appelle la garantie conventionnelle parce qu'elle découle d'une convention. C'est essentiellement la garantie du fabricant. Donc, ça, c'est une garantie qui vous est proposée et qui comporte des termes qui sont fixés par le fabricant ou le commerçant lui-même. C'est souvent un an, garantie un an. Ou dans le cas des automobiles, on va voir la transmission ou le moteur est garanti cinq ans, la corrosion garantie trois ou quatre ans. Donc, bref, c'est eux qui déterminent ce qui est garanti, dans quelle mesure et qui fixent les conditions de cette garantie-là. Ça ne veut pas dire que quand cette garantie-là est terminée, il n'y a plus du tout de garantie. Et c'est ça qui est important de comprendre comme consommateur, c'est qu'il existe aussi des garanties légales par le Code civil et par la loi sur la protection du consommateur. Ces garanties-là doivent être offertes par tous les commerçants. Un commerçant ne peut pas vendre sans garantie. Il ne peut pas même écrire ou prétendre qu'il vend sans garantie parce qu'il commet une infraction en induisant le consommateur en erreur quant à la portée réelle de ses droits. Donc, on reviendra tantôt aux garanties légales, mais le troisième type de garantie, ce sont les garanties supplémentaires. On les appelle aussi garanties prolongées. Donc, ça, ce sont des garanties qu'on vous offre à titre onéreux. On va vous vendre une garantie. On vous a vanté le bien pendant une demi-heure pour que vous choisissiez ce modèle-là. Mais quand vous l'avez choisi tout à coup, on se met à dire que ce fameux modèle, il va peut-être briser, puis vous devriez peut-être acheter une garantie supplémentaire. Alors, il faut voir que les vendeurs insistent beaucoup pour les vendre parce que c'est très payant pour eux de vendre ce type de produit-là. Et si c'est si payant, c'est probablement parce que c'est peut-être pas si avantageux que ça, les garanties prolongées. Alors, il faut bien sûr lire les conditions de la garantie et peser le pour et le contre. Certains consommateurs sont peut-être plus brise-tout. Je pense, entre autres, à un ordinateur portable. Moi, le premier, je le trimballe partout. Comme un téléphone, par exemple, ça aussi. Un téléphone. Bon, il y a certains vies pour lesquels ça peut valoir la peine. Le commerçant qui vend une garantie prolongée a maintenant l'obligation dans la loi de parler à son client des garanties légales et de la garantie du fabricant. Donc, on est forcé de donner des renseignements. On a même un papier dont le contenu est fixé par règlement et qui doit être mis au consommateur pour qu'il fasse un choix avisé en sachant qu'il existe aussi des garanties légales. Parce qu'essentiellement, la garantie légale, elle couvre souvent aussi longtemps qu'une garantie prolongée, parfois même plus longtemps. La garantie légale dit essentiellement qu'un bien doit pouvoir servir à l'usage auquel il est destiné pendant une durée raisonnable. Qu'est-ce qu'une durée raisonnable? Bien, ça, ce sont les tribunaux qui le déterminent au fil des jugements, aussi selon les circonstances propres à chaque cas. Est-ce que c'est une laveuse haut de gamme ou est-ce que c'est une laveuse usagée que vous avez payée 200 $? Est-ce que vous en avez fait un usage normal, des choses comme celle-là? Et sur notre site web, on a répertorié avec l'aide de la SOQUIGE, la Société québécoise d'information juridique, des résumés de jugements aux petites créances. Et c'est classé par différentes catégories d'appareils. Donc, réfrigérateur, téléviseur, ordinateur, sofa, etc. On peut voir en regardant ces résumés comment les tribunaux interprètent la garantie légale et quelle durée de vie ils donnent dans telle ou telle situation. On peut comparer sa situation avec celle qu'on retrouve sur le site pour examiner nos chances d'avoir gain de cause éventuellement. Si on devait aller jusqu'aux petites créances, parce que souvent, ça va se régler avant les petites créances. Alors, les étapes, c'est de faire une plainte à l'office. On va vous envoyer un formulaire de mise en demeure. On va vous indiquer un peu quelles sont vos chances de gagner. Et avec la mise en demeure qu'on envoie aux commerçants ou aux fabricants ou aux deux, parce qu'il faut voir que les garanties doivent être honorées par le commerçant et par le fabricant, souvent, on va avoir gain de cause sans avoir à se rendre aux petites créances. Merci d'avoir regardé cette vidéo !